Au cours de l'été 2022, Stéphane Pladza a publiquement indiqué sur les réseaux sociaux qu'il faisait une croix sur l'alcool. Un combat que l'animateur emblématique de M6 poursuit de jour en jour, avec le soutien de ses abonnés. Durant son récent entretien accordé dans les pages de télé Cablesat, ce lundi 15 mai, le célèbre agent immobilier a accepté d'en dévoiler davantage sur son choix d'arrêter définitivement avec l'alcool. J'avais un alcool mondain, a rapidement reconnu Stéphane Pladza. Un petit verre de rosé, ça va, mais quand c'est tous les jours après le théâtre ou une vente, ce n'est pas possible. Un choix de vie drastique qui a véritablement encouragé certains de ses abonnés à également réguler leur consommation d'alcool. J'ai reçu des messages sur Facebook de gens me disant qu'ils avaient aussi arrêté l'alcool un ou deux jours. Rien que pour ça, je ne regrette pas d'en avoir parlé publiquement, a ensuite fait savoir l'animateur de 52 ans, fier. Supérieur à supérieur à Karine Lemarchand et Stéphane Pladza, retour en image sur leur belle complicité Stéphane Pladza, ce cap important pour l'animateur c'est le 27 juillet 2022 que Stéphane Pladza a pris la décision d'arrêter définitivement l'alcool. Régulièrement, il partage sur son compte Instagram les jours les plus marquants dans son combat. Et le 14 février dernier, l'amie de Karine Lemarchand avait publié un poste important dans sa sobriété, le cap des 200 jours. Aujourd'hui est un grand jour, avait-il fait savoir. J'ai atteint l'impensable, l'inimaginable. Dans ce même poste, Stéphane Pladza avait également pris le soin de lister les nombreux bénéfices qu'il a constatés depuis qu'il a pris cette décision. Mon corps est heureux, mes rides s'estompent et bientôt mes boutons d'acné vont réapparaître. Et oui, je fais 20 ans de moins, avait-il ensuite dévoilé, avec humour. Crédit photo, Denis Guignebourg Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !